Le championnat s'est super bien déroulé, je suis passé sur la carrière des princes le premier jour. Il a eu 15 au dressage, 18 à l'obstacle donc ça m'a mis en tête tout de suite et puis hier je suis passé en dernier et il fallait juste que je sois sans faute. Il a fait 14 sans fautes sur 15 toute l'année donc je craignais pas tellement la faute et voilà c'était assez serein finalement. Le cheval, je l'ai fait acheter à l'écurie Bost au mois d'octobre, il était à peine débourré, on l'a acheté surtout sur ses qualités en liberté, ensuite quand on l'a rentré on l'a travaillé sur le plat un peu plus, on l'a commencé à le faire sauter, monter et puis après on a fait les formations 1 début de saison, formation 2 et puis après en fait il n'y avait pas tellement d'objectif donc on s'est dit qu'on allait le monter dans les cycles libres. Et il est né chez Amael Bohin à côté de Nantes et c'est lui qui l'a fait naître, il l'avait débourré un petit peu et puis il nous l'a vendu après. Alors c'est un Canan avec une mer hurlevant. Canan c'est un peu tardif comme tout le monde le sait. Du coup il a eu du mal à se mettre dans le coup, il a eu du mal à... Et en fait il s'est vraiment déclenché en piste. Et puis hurlevant, je connais pas tellement, je connais de noms mais je connais pas assez. Voilà, je pense que ça va être un super cheval d'avenir, un super concours. De toute façon ils sont tous à vente donc je pense qu'on va le faire essayer, on va se mettre d'accord sur des prix et puis après s'il n'est pas vendu on va le laisser souffler un petit peu un petit mois et puis on va le retravailler gentiment pour l'année prochaine, on sait pas encore ce qu'on va faire, on verra, c'est lui qui nous dira ce qu'on va faire.